Hello les amis, ce mois-ci dans la famille Sauvepreneur, on va lire la 25e heure. Alors là, je l'ai en anglais parce qu'en fait, je préfère lire en anglais et du coup, j'achète toujours en anglais jusqu'à ce que je me rende compte que les auteurs ont des noms assez français quand même, Guillaume Declère, Jérôme Dumont et Baudine. Et en fait, c'est un livre français à la base. Donc, vous pouvez le retrouver en français. Je vous le recommande vivement. Il y a plein d'astuces de productivité en fait, écrites par des start-upers, des entrepreneurs et c'est top parce que le focus de ce livre, c'est de gagner du temps, gagner une heure supplémentaire par jour. Donc, je vous le recommande vivement dans la famille Sauvepreneur. Ce mois-ci, on va en parler. Donc, si vous en faites partie, tant mieux. Sinon, vous pouvez nous rejoindre et puis je ferai des vidéos de temps en temps où je parlerai de ce que j'ai appris dans ce livre. Allez, je vous balance une chose que j'ai apprise. Alors, je ne sais pas en français, je pense que ça s'appelle la communication asynchrone. Je ne sais pas comment c'est traduit ou comment c'est écrit dans la langue d'origine. Mais c'est cette idée qu'il faut éviter par exemple de chatter avec son équipe, avec ses partenaires, ses clients. Parce que quand on chatte en fait, quand quelqu'un te notifie et que tu dois discuter avec la personne, elle te dérange dans ton programme. Alors que si tu envoies des messages sur Slack et après quand moi j'ai le temps, je vais lire et quand toi tu auras le temps, tu vas lire, c'est de la communication asynchrone. C'est plus efficace que je t'appelle pour te déranger, pour s'appeler. Tu vois le truc ? Donc, plutôt que d'appeler, de faire du chat, de la visioconférence, privilégier les communications comme l'email. Voilà, ça, ça m'a beaucoup marqué et autre chose. Allez, une deuxième chose, c'est moi j'ai un assistant maintenant, c'est quand je fais des tâches, quand j'hésite par exemple entre deux tâches, je vais balancer une tâche d'abord que je vais pouvoir déléguer. Comme ça, si à 9h du match, je donne une tâche à mon assistant qui commence à midi plutôt, midi, lui à 14h, il aurait fini cette tâche. Et moi, entre temps, j'aurais fait une autre tâche. Donc, à 14h, on aura fini deux tâches. Alors que si je commence par une tâche où il n'y a pas de délégation, lui, entre midi et 14h, pour schématiser, il n'aura rien fait parce qu'il n'aura pas de tâche. Donc, à 14h, il n'y aura que moi qui aura accompli une tâche. Typiquement, moi, c'est par exemple pour mes podcasts. Si j'enregistre mon podcast d'abord et je le fais prioritairement, je donne à mon assistant, lui, il peut travailler. Et moi, je travaille sur autre chose. Alors que si je travaille sur autre chose et que je donne le podcast à déléguer, on aura perdu du temps. Vous voyez, c'est le genre de réflexion. C'est très basique, c'est très intuitif. Mais tant qu'on ne l'a pas lu, quelquefois, ça ne nous aide pas. Donc, je vous le recommande vivement. La 25e heure, c'est le livre du mois dans la famille Solopreneur. Allez vous le procurer. Ciao, ciao.